Effectivement, nous sommes à Ile-Rousse, sur les hauteurs de la ville, vous pouvez le voir derrière moi. Alors, je suis en compagnie d'Antoine Guérini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes deuxième sur la liste d'Angèle Bastiane, ou Gorée Élise, ou là, Angèle Bastiane qui n'a pas pu être à votre place, car elle a été touchée très récemment par un drame, on le rappelle, son compagnon fait partie des victimes du Covid-19. Justement, le Covid-19, il a été au cœur de la fin de campagne et de ce premier tour. Quel impact il a eu pour vous ? Au-delà de l'impact sanitaire, sur l'élection, on a proposé de l'abstention. L'abstention, personne ne peut dire à qui elle profite ou à qui elle est préjudiciable. On verra au second tour comment les électeurs vont se manifester. Le premier tour, Antoine Guérini, votre liste, la liste portée par Angèle Bastiane, elle était en tête, avec 45% des voix, 4 points devant le sortant. Jean-Jouard, Guérini, Simonetti, plus de 3 mois et demi entre un premier et un second tour. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il profite au sortant ? Non, non, parce que déjà c'était le résultat qu'on attendait. On l'a vu à travers la campagne et à travers le retour des gens, particulièrement sur le déclin de la ville, qui perdent des habitants de manière importante. L'école qui ferme des classes, le port de commerce qui est en chute libre, voilà, et le chômage augmente. Ce sont des données qui inquiètent la population et c'est pour ça qu'ils demandent un changement et pour arrayer cette spirale négative dans laquelle se trouve la ville. Alors l'une des clés de ce second tour, c'est les électeurs de Michel Frassati qui la détiennent. Au premier tour, il a fait presque 13% des voix. Vous aviez eu des discussions avant le premier tour pour essayer de faire une seule liste. Puis finalement, vous avez dit que sa liste était plus proche de celle de Jean-Jouard, Legrini, Simonetti. Ces électeurs, d'après vous, ils vont aller vers qui aujourd'hui ? Les électeurs qui sont mobilisés par l'histoire de Michel voulaient du changement et aujourd'hui, le changement, c'est nous qui l'incarnons. Donc il n'y a pas de raison qu'ils aillent vers le maire sortant. Alors, ilorousse, père des habitants, 500 en 5 ans, c'est un constat dressé par l'INSEE. Il y a aussi autant de résidences secondaires que de principales sur la commune. Vous, vous souhaitez inverser tout cela, tout cette courbe, mais comment est-ce que vous allez vous y prendre ? La base, c'est le PLU. C'est le PLU qui a épuisé déjà trois cabinets et qui a englouti des sommes d'argent colossales, dont on voit, qui ne verra pour l'instant pas le jour, même si on nous le promet tous les ans. Et c'est le PLU qui va décider pour les prochaines années, ilorousse, qui va créer une cohésion dans l'habitat, qui va procéder justement à un rééquilibrage sur le territoire et sur la destination des logements. Un rééquilibrage qui passe notamment par la construction de logements sociaux, c'est un des points programmatiques les plus importants chez vous. Mais comment construire des logements sociaux alors que la commune est très petite, il n'y a quasiment pas de fonciers, seulement 250 hectares ? Vous les prenez où, ces fonciers ? Déjà, le PLU qui mobilise une trentaine d'hectares, il suffira. De toute façon, on ne pourra pas aller au-delà de ce qui est autorisé. Donc, dans les constructions, il faudra prévoir une part d'accès à la propriété ou de logements sociaux. Ça sera inscrit dans le PLU. Alors, le Covid-19, il va impacter notamment lourdement les finances des communes pour le prochain mandat. Est-ce que vous, vous en avez tenu compte ? Est-ce que vous avez mis à profit cette période de trois mois et demi pour faire des réajustements programmatiques ? On a réfléchi à des mesures d'urgence pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Par exemple, on a prévu de ne pas faire payer la redevance du domaine public aux commerçants cette année et de la réduire de 50% pour l'an prochain parce que l'année prochaine aussi, il y a quand même une inconnue. Alors, enfin, parlons à présent de l'intercommunalité, votre liste. L'Asseline Gilles Bastien a reçu le soutien du président sortant, Lionel Mortigne. Pourtant, l'île-Rousse aujourd'hui occupe une place secondaire. La majorité qui siège actuellement à la ville ne siège pas à l'intercommunalité. Est-ce que vous, le soutien reçu par Lionel Mortigne, comment est-ce que vous allez redonner une autre place à l'île-Rousse ? Est-ce que ça passe par la présidence ? C'est faux de dire que la commune n'est pas représentée parce que les élus de l'opposition ont fait un travail. Les élus de la majorité ne siègent pas ? Ne siègent pas. Voilà, c'est ça qui est plutôt scandaleux. Mais l'île-Rousse est représentée particulièrement par la présidence du CIAS qui fait un travail colossal et qui est une élue de l'opposition d'île-Rousse. Angèle et moi avons participé à toutes les commissions dans lesquelles nous avons fait baisser le prix de l'eau de près de 40%, le prix de l'assainissement de près de 20%. Mais comment devenir un acteur majeur ? Il faut qu'il-Rousse prenne la présidence ? Non, pas forcément. Lionel Mortigne est un président... C'est la plus grosse commune de l'intercommunalité. Oui, mais le tout c'est d'être efficace. Et aujourd'hui, on sait qu'avec Lionel et les élus qui représenteront l'île-Rousse, si toutefois c'est nous, on sera efficace aux côtés de Lionel et de tous les autres élus du rural. Merci Antoine Guérini d'avoir répondu nos questions. On rappelle que vous êtes deuxième sur la liste d'Angèle Bastiane qui était arrivée en tête au soir du premier tour le 15 mars ici à l'île-Rousse. Merci à vous.